Ce journal vous est offert par le FPI, fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Si vous êtes à Kinshasa, nous sommes également à Kinshasa et c'est BC Télévisions. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information. Voici le sommaire. Le 60e anniversaire du martyr de la sœur à Noirite Marie-Clémentine Nengapeta a été célébré lors d'une messe à Issyro en présence du couple présidentiel et des plusieurs personnalités du pays. Le centre hospitalier universitaire Renaissance a ouvert ses portes aux premiers patients. C'est lundi 2 décembre 2024. C'est le ministre de la Santé publique Samuel Roger Kamba qui l'a confirmé après sa visite d'inspection du dimanche. Encore une fois, bonsoir et bienvenue ici. Vous nous rejoignez. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a pris part à la célébration eucharistique de la fin du pèlerinage national qui a marqué le 60e anniversaire du martyr de la bienheureuse sœur à Noirite Nengapeta célébrée ce lundi 2 décembre 2024 dans la ville d'Issyro dans la province du Haut-Tou-Ele. La messe a été dite par l'archevêque de Kisangani, Mgr Marcel Outenbi et des centaines de personnes y ont pris part. Je nette Fika pour les détails. Nous sommes à Issyro dans la province du Haut-Tou-Ele où une messe a été dite en séjour en mémoire de la bienheureuse à Noirite Marie-Clémentine Nengapeta. En présence du couple présidentiel, de plusieurs personnalités du pays, de prêtres, des bonnes sœurs ainsi que de fidèles de l'Église catholique, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo, a été chaleureusement accueilli par les évêques à son arrivée sur les lieux accompagnés de la première dame, Denise Nyakero Tshisekedi. Au cours de cette messe, le chant a été adapté à la solennité de l'événement. Plus tard, c'est l'entrée de Mgr Marcel Outenbi, l'archevêque de Kisangani pour débuter la dite cérémonie écharistique. Commémorant la fin du pèlerinage national et surtout le 60e anniversaire du martyr de la sœur à Noirite, Mgr Marcel Outenbi a profité de l'occasion d'appeler l'Église et le gouvernement à la construction d'un sanctuaire en mémoire de la bienheureuse à Noirite. Nako sengepe, totongela, mw esenga noirite, sanctuaire en nene, oye en longobani, na l'okoumou la ye penza. Nako sengepe, totongela, mw esenga noirite, mw esenga noirite, mw esenga noirite, mw esenga noirite, mw esenga noirite. Rappelons que le saint Paul II a déclaré lors de sa visite à un RDC à l'époque de Zahir que, par sa fidélité jusqu'à la mort, à la vierge unité qu'elle a offerte au seigneur à Noirite, est un signe providentiel de la présence des dieux dans son Église, notant que la sœur à Noirite avait pardonné à son assassin en disant, je cite, « Je te pardonne parce que tu ne sais pas ce que tu as fait ». Cette phrase est restée gravée aux mémoires de l'Église catholique et du monde entier. Parlons à présent de la visite officielle de la vice-ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Gracia Yamba Kazadi, à l'ambassade de la République centrafricaine RCA. Au cours de sa visite, elle a rencontré les agents pour écouter leurs préoccupations et avec le président de la diaspora congolaise en RCA, elle a eu une réunion où des sujets importants pour la communauté ont été abordées. Le débat sur les changements de la constitution en parle encore, bien que plusieurs membres du Présidium de l'Union sacrée se sont prononcés pour, mais jusque-là, la position de Vital Kammeré, Jean-Pierre Bemba et Barati Loukwebo, considérés comme membres clés de ce Présidium de la coalition autour du chef de l'État, Félix Tshisekedi, se fait toujours attendre. Roger Matadi a fait une analyse sur cette question que je vous propose de suivre avec sa propre voix. Depuis que les débats sur la révision ou les changements de la constitution ont atteint un autre niveau, l'U2PS, le parti présidentiel, prône ouvertement pour un changement. Idem pour certains de ses alliés, de la mosaïque U2PS, Augustin Kabouya, Christophe Mbosso et Samalou Kondé, autres membres du Présidium de la plateforme présidentielle, ont déjà pleinement adhéré à cette initiative du garant de la nation, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Toutefois, la position des quelques poids lourds, membres également du Présidium de la coalition autour du chef de l'État, notamment Vital Kammeré, Jean-Pierre Bemba et Barati Loukwebo, ne se sont pas encore prononcés sur cette question. Leur silence est mal perçu au sein de la population, qui pense que cela pourrait créer une division ou éclatement des lignes sacrées. Car l'IMC de Vital Kammeré, qui reste un acteur clé de l'Union Sacrée, la prudence est de mise. Aucune ligne claire ne semble encore définie. Quant au MLC de Jean-Pierre Bemba, une réunion s'est tenue dernièrement, mais aucune décision n'en est sortie pour l'instant. Jean-Pierre Bemba a demandé aux membres de son parti d'approfondir la réflexion et de soumettre des propositions. De leur côté, les opposants acquisent le président de la République, Félix-Antoine Tshisekili Tchilombo, de vouloir s'éterniser au pouvoir sur fond des dérives dictatorielles. Dans la même opposition, les nouvelles élans de l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzito s'est dit favorables, mais à condition que la commission préparatoire de cette initiative critiquée par l'Église catholique et une partie de l'opposition soient chapeautées par un opposant. Changement de la Constitution ou pas ? C'est quoi l'intérêt du peuple congolais ? Attendons voir. Et puis le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie FPI, Bertin Moudimou Tshisekili, a signé l'adhésion de cette entreprise publique qu'il dirige au réseau des institutions de financement des développements de la SADEC. L'événement a eu lieu lors du forum des directeurs généraux de cette organisation sous-régionale. Cette adhésion ouvre la voie à des échanges de bonnes pratiques en matière de financement, au renforcement des capacités et au cofinancement de projets de développement tant au niveau national que régional. Regardez. Le 29 novembre 2024, une date qui vient de s'inscrire par une encre indélébile dans l'histoire du Fonds de promotion de l'industrie, l'OFPI. Elle est marquée par l'adhésion du FPI au réseau des institutions de financement de développement de la SADEC. L'événement a eu lieu lors du forum des directeurs généraux de cette organisation sous-régionale qui s'est tenue du 28 au 29 novembre à Bombella, en Afrique du Sud. Ce jour, le FPI, par son directeur général, Pertamoudi Moutisekedi, a signé le mémorandum d'entente du Centre de ressources pour le financement de développement SADEC, l'IFRC, et a reçu le certificat des membres effectifs du réseau qui comptent déjà 41 membres issus des différents pays de la sous-région et ayant comme mission principale la coopération renforcée pour la mobilisation de ressources et les financements du développement au sein de la SADEC. S'adressant à l'Assemblée, le directeur général du FPI, Pertamoudi Moutisekedi, a déclaré ce qui suit. Après avoir observé le fonctionnement de ce réseau, le moment est venu pour le FPI de devenir un membre actif parce que ce réseau a pour mandat de promouvoir la mobilisation efficace de ressources par les secteurs financiers, en particulier les institutions de financement et de développement, afin d'investir dans le domaine clé susceptible de stimuler les activités durables et une croissance inclusive. L'adhésion du Fonds de promotion de l'industrie au réseau des institutions de financement et de développement de la SADEC marque une étape décisive dans notre ambition de promouvoir des partenariats stratégiques et de renforcer cette contribution au développement durable tant au niveau national qu'international. Nous sommes convaincus que cette collaboration avec les autres IFD de la SADEC portera des fruits significatifs, consolidant ainsi les rôles du FPI comme acteur clé du développement industriel en République démocratique du Congo et dans la région. Nous renouvelons notre engagement à œuvrer ensemble pour élever les défis communs et saisir les opportunités qui se présenteront à nous. Somme toute, au-delà de la signature de la charte d'adhésion, en tant que membres effectifs du réseau des IFD de la SADEC et de la SADEC IFR-6, la participation du FPI à ce forum qui a été axé sur le partage des connaissances et les échanges des expériences essentielles pour améliorer les efforts de promotion du secteur de PME en tant qu'élément clé de la croissance économique, les assises d'Embombella 2024 ont aussi permis aux participants d'évaluer dans quelle mesure les IFD à travers la promotion des PME ont contribué à un développement économique durable et inclusif, mais aussi à la création d'emplois dans leurs économies. La participation du FPI à ce forum des directeurs généraux des IFD de la SADEC a été bénéfique d'autant plus qu'elle a permis à cet établissement public de l'État herbé congolais d'élargir ses perspectives, de développer son réseautage, de faire la comparaison des performances avec d'autres IFD, d'intégrer l'innovation collaborative et de renforcer sa réputation corporative. Le prochain forum des directeurs généraux des IFD de la SADEC est annoncé pour le mois de juin à Luanda, en Angola, où la RDC à travers le FPI pourra siéger comme décideur et non plus comme observateur. Et ça, je vous l'ai dit en titre que le docteur Samuel Roger Kamba, ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoisance sociale, avait effectué une visite d'inspection le dimanche au centre hospitalier Universitaire Renaissance, anciennement connu sous le nom de Mamaemo. Cette visite avait pour objectif de s'assurer que l'établissement est prêt à accueillir ses premiers patients pour des soins médicaux. Ainsi, le patron de la santé publique a confirmé son ouverture pour la consultation des premiers patients à partir de ce lundi 2 décembre 2024 et que toute l'équipe est disponible pour leurs données et des soins appropriés. Et un autre mot de santé dans ce journal, la situation de l'épidémie M-Pox continue de déranger la population congolaise dans la province du Nord-Kivu. Le nombre des cas confirmés continue de grimper, selon les dires des autorités sanitaires. Roger Mattel nous en dit davantage. La situation épidémiologique de la variole du singe restait préoccupante dans la province du Nord-Kivu. Selon les autorités sanitaires, les cas confirmés continuent d'augmenter. Les autorités appellent la population à respecter les mesures barrières et à se faire vacciner. Selon un point focal du Programme national des communications pour la promotion de la santé, dans la région précise que sur les 34 zones, des santé qui comptent la province du Nord-Kivu, 15 sont touchés par la variole du singe. Dans le Grand Nord, environ 700 cas déclarés ont été recensés affectant cette zone de santé. Moutuanga, Wuovi, Beni, Kyodo, Katwa, Alimbongo et Magurejipa. Ces points focals insistent sur l'importance de renforcer les mesures de prévention pour contenir la propagation de la maladie. Ainsi, les autorités sanitaires ont annoncé l'arrivée prochaine de premiers lots des vaccins et de médicaments pour lutter contre la variole des singes dans la région de Beni. Par ailleurs, le ministre de la Santé, Samuel Rojinkamba, a signalé une augmentation des cas suspects qui passent de 478 à 893 et une hausse de la létalité des 0,21 à 1%. Il s'est observé une prédominance des cas notifiés dont les provinces du Sud-Kivu, de la Tuapa, du Sud-Ubangi et du Nord-Kivu. Pour la province du Tanganyika, particulièrement, les cumul des cas à ces jours et des 151 personnes suspectes dont du cas confirmé et aucun décès enregistré. Sachez qu'au moins 120 présumés bandits urbains communément appelés Kouluna ont été interpellés lors des opérations de bouclage réalisées dans quelques quartiers des communes de Kibantseke, Njili et Massina à Kinshasa, Sylvie Dia. Des opérations spéciales de bouclage ont été munies dans quelques quartiers des trois communes de la ville de Kinshasa, notamment Njili, Kibantseke et Massina, où plus de 120 civiques appelés Kouluna ont été interpellés. Certains d'entre eux ont été surpris en flancance avec machette à la main et d'autres en pleine bagarre entre gangs rivaux. Parmi les interpellés, il y a des chefs des gangs qui se comportent comme des chefs de guerre mais aussi comme vendeurs de chambres dans la consommation et à la base de la recrudescence des actes criminels contre les paisibles citoyens. L'interpellation de ces présumés criminels fait suite aux instructions du commissaire provincial de la police nationale vue de Kinshasa qui a demandé aux forces de l'ordre d'assurer la sécurité de la population avant, pendant et après les festivités des Nouvelons. Des renforts pour l'exécution de ces instructions ont également été mis à la disposition pour réaliser cette mission. En dehors de nos frontières, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens a annoncé dimanche 1er décembre suspendre la livraison d'aide humanitaire dans la bande de Gaza depuis un point de passage clé avec Israël car l'acheminement a été devenu impossible. Plus des détails avec nos confrères de France 24. C'est la conclusion de l'UNROI, l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens qui annonce la suspension de ces livraisons via le point de passage de Kerem Shalom. Depuis le 16 novembre, les convois sont pris d'assaut par des pilleurs. L'acheminement d'aide y est devenu impossible. Nous avons atteint un point où cela n'a aucun sens d'essayer d'acheminer de l'aide en sachant qu'elle va être pillée. En continuant ainsi, nous mettons en danger la santé et la vie des chauffeurs sous contrat. Nous avons donc décidé de faire une pause. En réalité, nous y avons été contraints en raison de la situation sur le terrain à laquelle nous sommes confrontés ici chaque jour. Selon les Nations Unies, ces bandes armées mènent leurs opérations dans des zones sous contrôle de l'armée israélienne censées faciliter le passage de l'aide et assurer la sécurité des travailleurs humanitaires. Mais le mois dernier, près de 100 camions d'aide ont été détournés. Trois Palestiniens membres d'une ONG américaine ont été tués dans un bombardement israélien ce week-end. Il y avait un convoi de voitures chargées d'aide au point de passage. Il a été heurté par un drone. Il y avait d'autres personnes sur place. Elles sont allées apporter leur aide. Mais un second missile les a touchés. L'ONG World Central Kitchen a suspendu ses activités dans la zone. En avril dernier, 7 de ces humanitaires avaient péri dans une attaque de l'armée israélienne. Depuis le 7 octobre, plus de 330 travailleurs humanitaires ont perdu la vie. Ces chiffres témoignent d'un manque de considération inquiétant pour la vie des civils et des travailleurs humanitaires. C'est du jamais vu dans l'histoire récente. Les ONG avertissent la famine, les pillages généralisés et les viols fréquents dans les camps de réfugiés ont fait sombrer l'enclave palestinienne. On a nous rappel des titres. Le 60e anniversaire du martyr de la sœur à Noirite Marie-Clémentine Nengapeta a été célébré lors d'une messe à Issyro en présence du couple présidentiel et de plusieurs personnalités du pays. Le centre hospitalier universitaire Renaissance a ouvert ses portes aux premiers patients c'est lundi 2 décembre 2024. C'est le ministre de la Santé publique Samuel Roger Kamba qui l'a confirmé après sa visite d'inspection du dimanche. Fin de ce journal, madame, monsieur, merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et votre attention soutenue. Restez branchés au programme de BC Télévisions. Au revoir et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada